Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le lundi 30 novembre 2020. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? Je le refais toujours un peu vite fait pour ceux qui nous découvrent. Nous, on est sur Terre, donc on regarde ce qui se passe autour de nous, et quand on est du coup sur un système géo-Terre-Centrique-Centre, et non pas hélios-Soleil, Soleil au centre, nous on regarde ce qui se passe. D'un côté, vu chez nous, toujours pareil, chacun au midi à sa porte, on voit d'un côté le Soleil et de l'autre côté la Lune. Donc c'est une tension entre deux éléments qui sont constitutifs de notre essence, de notre base. Il y a d'un côté les objectifs solaires conscients, et en face les ressentis, les émotions, la Lune, tout ce qui est au fond de nous, notre histoire, notre affect, notre quotidien, notre sensibilité, notre vie de tous les jours. Et dans des périodes durant lesquelles on vit plus à la maison, on va davantage mettre l'accent, parce qu'on est plus connecté en permanence sur ce monde de la vie de tous les jours, sur ce monde intime, sur la Lune que sur la condition solaire. Il n'empêche que cette tension-là, elle se réactive, elle se réalise, pardon, dans l'axe qui est l'axe Sagittaire-Gémeaux. Sagittaire pour le Soleil, Gémeaux pour la Lune. Cet axe-là, il est intéressant parce qu'il incarne à la base un axe de mobilité. Le Sagittaire, c'est le proverbial, le besoin de bouger, de se déplacer, de voyager, de voir des trucs, de découvrir, l'élévation de pensée, enfin, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et la Lune-Gémeaux, c'est le quotidien, c'est un quotidien qui bouge, on ne s'ennuie jamais avec une Lune-Gémeaux. Voilà ce qu'il y a dans le ciel. Cet axe-là, donc, quelque part, il nous stimule intellectuellement, mentalement, relationnellement. Bon, c'est vrai, on connaît les contraintes auxquelles on est confronté, mais du coup, ça nous réveille sur notre désir, sur nos besoins, tout simplement, de se réactiver dans un monde qui nous rend mobile, connecté, avec des émotions, de la curiosité face à la vie. Donc, à la base, c'est plutôt quelque chose de stimulant. Voilà, c'est dit. Alors, qui se la prend en pleine poire ? Déjà, pour commencer, on va commencer comme ça. Si elle est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, ceux qui sont en carré, 80 degrés en amont en aval, vont être un peu plus fatigués. Mais comme la Lune évolue à une vitesse assez indoutable de 13 degrés par jour, l'influence d'une pleine Lune, en théorie, elle dure quelques heures, une demi-journée, allez, une journée maximum, sauf si ça réveille des trucs dans le thème de chacun. Mais globalement, c'est assez ponctuel. Donc, attention mes poissons, attention mes vierges, attention mes Gémeaux, attention mes Sagittaires, c'est dit, parce que vous êtes dans l'axe, tout simplement. En revanche, ceux qui bénéficient de ces influx, parce qu'ils sont dans des angles extrêmement positifs au regard de cette opposition, qui va être gagnant et va bénéficier des énergies de la pleine Lune ? Moi, j'aime bien regarder ce qui marche, surtout, vous me connaissez. Donc, si elle est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, mes Béliers, mes Verseaux, bien évidemment, mes Lyons et mes Balances, vous, vous, vous amortissez, vous, vous digérez l'influence de la pleine Lune en étant, justement, entre deux, en étant un peu arbitres, en quelque sorte, en ayant cette disposition à arrondir, à intégrer les points de vue de l'un, les points de vue de l'autre. Donc, pour vous, c'est carrément fluide. Voilà, c'est dit. C'est le climat, le contexte de la pleine Lune. Mais il y a plein d'autres choses dans le ciel en parallèle de cette pleine Lune. Il y a Mercure, Mercure, la communication, c'est un peu redondant avec l'horoscope, j'en ai conscience, mais ça nourrit, ça donne le climat de fond associé à la pleine Lune. Excellent pour mes signes d'eau, dans tous les cas, dans tous les cas, ça arrondit la dose, l'addition, en quelque sorte, pour mes poissons. Vous allez voir, Mercure est en scorpion, là, en fin de signe, il alimente sur le plan du mental, mes signes d'eau, très bon pour le niveau de la com' pour mes signes d'eau, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, en ce moment, là, on est dans des phases où on se dit des trucs, c'est pas mal. Mais également pour mes vierges et mes capricornes, vous cinq, Mercure, le mental, les dispositions à communiquer sont vraiment heureuses. En parallèle de ça, Vénus, mais Vénus est en scorpion, ça y est, elle est rentrée en scorpion, elle a quitté la balance là où je l'aime tant, mais elle rentre en scorpion où elle prend une coloration un peu sanguine, un peu passionnelle, un peu... On aime avec ses tripes, avec son âme, quand Vénus est en scorpion. Donc ça réveille des sentiments, des désirs, des passions, des choses qui ressortent dessous le chapeau, qui étaient là en latence souvent, en scorpion, on fait peau neuve là-dessus, puis on remet tout ça en lumière. C'est extrêmement intéressant au niveau des pulsions profondes, ce qui nous anime émotionnellement au plus profond de nous, tout simplement. Donc ça, c'est mérite d'être creusé. J'ai toujours Mars en bélier. Donc Mars, quand il est là, il est extra, ça rime. On se prend par la main, la capacité à résoudre, à trancher, à avancer quand Mars est en bélier, en général, elle est meilleure. Je ne prends pas en compte le climat d'ensemble, mais à titre individuel, Mars en bélier, il nous apporte la pêche. Il apporte toujours la pêche à qui ? À mes béliers, à mes Sagittaires, bien évidemment à mes lions, et puis à mes gémeaux et mes versos. Vous cinq, Mars, la volonté, l'énergie, l'aptitude à trouver des solutions est particulièrement optimisée en ce moment. C'est dit. Il y a un autre truc en même temps, c'est Neptune. Neptune, j'en parle peu. Pourquoi j'en parle peu ? Parce que c'est une planète qui accomplit son cycle de révolution en 165 ans, ce qui est en fait incroyablement long. Et sur l'échelle d'une vie, parfois il passe sur une planète qui nous correspond, une planète individuelle, mais c'est des petites tranches. Et puis globalement, 165 ans pour faire le tour, on n'est pas tous concernés par Neptune. Pas en marche directe, pas en position sur le Soleil, souvent ça n'arrive jamais. Mais bref, Neptune, c'est l'inconscient collectif. Neptune, c'est ce que Jung nous a fait des travaux tout à fait délicieux là-dessus. La perception par rapport à l'air du temps, le ressenti, le monde intime, notre capacité à nous imprégner dans l'environnement extérieur, à nous connecter à l'air du temps, à nous connecter aux dynamiques, à la masse, au groupe, à la quantité, à la synergie. On dit que Neptune, c'est la Chine. C'est un courant de pensée qui va dans ce sens-là. Neptune reprend ce qu'on appelle sa marche directe. C'était dimanche 29-11. Et Neptune réactive cette capacité de vision d'ensemble. Ça peut, pour certains, réactiver une forme d'idéalisation des relations, d'idéalisation des objectifs. Ça peut aussi amener à plus de lucidité. Plus de lucidité collective. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette capacité qu'a Neptune, quand il est chez lui en poisson, à ouvrir, à rendre plus clair, plus lumineuse, plus ouverte, plus optimisée peut-être, certainement, et à voir davantage les solutions, à garder l'espérance, à voir le bon côté des choses. C'est là-dessus qu'il faut appuyer et c'est ce qu'il faut encourager. Voilà, c'est dit. C'était une pleine lune, comme ça. Celle du lundi 30 novembre. Tellement de choses à dire. Allez, je voudrais revenir sur un petit truc qui s'appelle le triptyque. Le triptyque, j'en profite, l'occasion est belle parce qu'on est sur le couple soleil-lune. L'occasion est trop belle. Lorsqu'on s'intéresse à comprendre un tempérament, un profil, là, je vous fais du collectif. Du collectif, c'est que je regarde le ciel un peu comme la météo et je vous dis, tiens, il y a telle influence là, elle va avoir telle répercussion pour ci, pour ça, dans tel domaine. Je le fais très large. Et quand on creuse, on essaye de comprendre la structure d'un tempérament. La structure d'un tempérament, ça repose sur un nombre de facteurs extrêmement importants, mais j'ai appris à segmenter sur trois fondamentaux. L'ascendant, l'image que l'on projette, qui correspond à toute l'éducation, toutes les injonctions éducatives, pour vivre avec les autres, qui se segmentent par rapport à la condition solaire, qui sont les objectifs conscients, et à la Lune, qui est la manière dont on ressent les choses au quotidien, tout simplement. Et le but du jeu, le premier, l'objectif, on est sur « connais-toi-toi-même », la notion de Socrate, qu'on a entendu depuis 2500 ans, c'est d'harmoniser ces trois-là. Et quand on est à une pleine Lune, ça réveille tous ceux qui sont néanmoins d'une pleine Lune, ça les réactive, ça réactive des sensibilités, et puis essayer d'intégrer, quand je vous fais un pronostic, où chacun joue une partition. Si on a l'ascendant bélier, le Soleil en taureau et la Lune en gémeaux, on sait que ça va peut-être être bon pour l'action, pour la volonté de prendre l'initiative, ça peut être peut-être moins bon sur les objectifs à atteindre, mais ça peut être extrêmement nourrissant au niveau de la sensibilité. Donc à chaque fois, c'est fragmenté, à chaque fois, c'est multifactorial, parce qu'on me pose souvent la question, et l'idée, c'est d'intégrer les trois, les trois, travailler sur notre pierre, travailler sur nous-mêmes, pour avoir cette fluidité, cette homogénéité, d'être, pour réduire, prendre une formule, d'être en harmonie avec ce qu'on projette, ce qu'on montre, ce qu'on vise dans la vie et la façon dont on ressent les choses. Et plus on arrive à créer une fluidité là-dessus, ça va travailler sur soi, mais l'objectif, il est vraiment très intéressant, parce que c'est la base de l'équilibre individuel, et donc ça vaut le coup qu'on y réfléchisse. Voilà. Je voulais juste vous donner ce petit coup de clin d'œil sur cette notion phare, qui est la première recherche, c'est de voir les influences et sur notre construction individuelle, pour être mieux, pour être plus harmonieux, tout simplement. Allez, c'est dit. Bon, c'était une telle lune. Merci comme d'hab pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, tout ce que j'adore, tout ce qui me donne envie de continuer, tout ce qui me donne envie de faire des trucs avec vous tout le temps, toutes les semaines, dans tous les cas. À très vite. Merci. Merci. Merci.